Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui puisque si vous vous intéressez aux vies antérieures, si vous croyez également à la lecture akashique, vous allez passer un très bon moment puisqu'aujourd'hui je reçois Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Olivia. Je suis très très heureuse de vous recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et surtout je suis très touchée parce que ce matin vous êtes partie très très tôt pour venir. Oui, oui, effectivement je viens de Toulon moi donc j'ai 4 heures de TGV avant d'arriver ici. Très courageuse. Mais c'était pour la bonne cause parce que je vais vous poser plein plein de questions qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Alors, avant de parler de votre livre qui vient tout juste de sortir à la découverte des annales akashiques que j'ai trouvé formidable dont on parlera tout à l'heure, je voulais tout d'abord en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez aujourd'hui arrivée... À écrire un livre. Sur les annales akashiques, ce n'est pas n'importe quel livre. Alors, j'ai des connexions avec le monde subtil depuis que je suis enfant, depuis le plus loin que je puisse me rappeler. Où j'entendais des voix venir à l'arrière quand je jouais avec mes poupées. Oui, exactement. J'avais cette capacité de faire des sorties astrales. C'est-à-dire que je jouais dans ma chambre et à un moment donné, je sentais comme mon esprit qui partait et je me visualisais, je passais par la fenêtre. Je faisais le tour de ma maison et je contrôlais que l'enfant que j'étais continuait à jouer dans ma chambre. J'ai des souvenirs très très nets de ça. Et voilà, il y a des entités qui venaient me visiter la nuit et autres. Mais c'était quelque chose que j'avais du mal à gérer dans mon quotidien. Ça me posait vraiment problème, notamment les voix, parce que ça me déconcentrait pour mes activités d'enfant. Et donc, c'est quelque chose que j'ai rapidement coupé. Et notamment, je n'arrivais pas à dormir la nuit avec grosse difficulté. Donc, j'ai coupé tout ça une première fois. Et je pense que vous... Excusez-moi, je vous interromps. Vous n'en parliez pas à votre famille, justement. Non, non, non. Donc, il y avait cette notion de... Oui, oui. C'est assez rare, en plus. Encore, aujourd'hui, on a les séries qui en parlent. On a des émissions de télévision, des podcasts, etc. Donc, les parents savent que ça peut exister. Après, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, c'est encore autre chose. Mais à l'époque, moi, j'ai 45 ans. On n'était pas encore... Même si ça pouvait exister, ce n'était pas si ouvert qu'aujourd'hui. Voilà. Et donc, je me suis coupée une première fois. Ça a été réactivé à l'adolescence, quand je jouais avec des cousins, qui étaient assez ouverts sur le sujet. Et on a mis le Ouija dans nos jeux. Expérience, je crois, un peu traumatisante. Expérience compliquée pour moi. Parce que le Ouija est quelque chose qui existe, mais qui doit être utilisé vraiment avec parcimonie et tout un sas de protection. Et nous, adolescents que nous étions, c'était vraiment purement pour le jeu. Donc, j'ai eu une expérience assez catastrophique. Et donc, du coup, c'est pareil. Ça m'a fait comprendre que ce monde-là n'était pas pour moi. Je n'étais pas prête. Et donc, j'ai recoupé à nouveau. C'est revenu à moi à mes 19 ans et revenu à moi encore à mes 26 ans. Et à chaque fois, il m'arrivait toujours des choses. Je voyais des choses que je ne voulais pas voir. Donc, j'ai coupé. Et lors du Covid, lorsque toutes mes activités... Parce que, du coup, pour pallier à cette faculté-là qui m'emmenait dans des sphères un peu subtiles, j'ai eu un métier très, très ancré. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans l'immobilier, dans la pierre. Vous voyez, quelque chose de très ancré. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans l'immobilier, plus en parallèle d'autres activités supplémentaires. J'ai toujours été chef d'entreprise. Il fallait que je me pose mes pieds sur la matière. Si je peux parler comme ça. Et en tout cas, c'était comme ça. Et lors du Covid, quand tout le monde s'est arrêté, et moi avec, et j'étais face à moi-même, à ce moment-là, tout est revenu. Et j'ai eu tout le temps pour accueillir ce qui revenait. Vous ne pouviez plus échapper. Oui. Et là, une fois que j'ai commencé à gérer cet univers-là, je dis, OK, allez, j'y vais. Et voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et donc ça, il y a... Il y a deux ans, environ. Il y a deux ans et demi, oui. Il y a deux ans que je suis vraiment réellement lancée et que j'ai commencé des consultations, oui. Donc vos consultations ont commencé d'abord, je crois, avec des oracles, des tirages de cartes. Oui. Alors disons que moi, l'oracle était naturel pour moi. C'est-à-dire qu'à 19 ans, je vous le disais, à un moment donné, j'ai rencontré... Je travaillais à Dassault en contrat d'été. Et j'avais ma responsable qui tirait les cartes et qui m'a dit, tiens, ça me plaisait, amuse-toi. Et donc j'ai fait une guidance intuitive. Et j'ai vu des scènes que j'ai décrites. Et moi, j'étais... Enfin, 19 ans, j'étais dans un jeu. Vraiment. Et les scènes que j'ai décrites, c'était un suicide, en fait, que je voyais. Et en fait, c'était la mère de la femme qui était en face de moi, qui était revenue de l'école et qui avait découvert sa mère suicidée. Et donc je lui décrivais cette scène-là. Mais bien loin de penser que ce que je voyais... Ce soit vrai. Ce soit vrai. Bon. Donc c'était intuitif chez moi. Donc tout de suite, quand tout est revenu à la surface pendant ce fameux Covid, j'ai récupéré mon oracle. Et donc j'ai remis le nez dedans. Et surtout, j'avais des tas de... Comment dire ? De sensations. De sensations énormes. Je captais tout à cette époque-là. À partir du moment où j'ai eu mon ré-éveil spirituel, il y avait un rapace qui venait tous les jours, tous les midis, au-dessus de ma maison et qui faisait des tours au-dessus de ma maison. Et j'étais en capacité de savoir quand est-ce qu'il allait arriver. Je le sentais. Je sentais... J'entendais le grobinet goûter à l'étage. Je voyais une photo. Je pouvais dire tout ce qui se passait sur cette personne-là. Même une fois, mon ostéopathe, qui est un ostéopathe, ce n'est pas une amie, ni quoi, ni caisse, que je connais juste dans le cadre de l'ostéopathie, je me suis dit, il faut que je l'appelle, il lui arrive un truc. Et je l'ai appelée, elle venait de perdre sa mère. Vous voyez, je captais tout, vraiment. Et j'avais des sensations énormes au niveau des mains. Et je me suis dit, bon, si j'ai des sensations au niveau des mains, ils sont en train de me dire qu'il faut que je fasse du magnétisme. Donc j'ai commencé par faire du magnétisme. Une formation de magnétisme, donc à la fin, à la sortie du Covid, quand on pouvait circuler. Donc ça, c'était en décembre. Lors de cette formation de magnétisme qui a été exceptionnelle, le dernier jour, on a fait un atelier d'anale akashique. À savoir que j'avais lu un mot dans un bouquin sur le magnétisme d'anale akashique. Et ça m'avait fait un basculement sur l'arrière. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça me parle. Et donc je m'étais inscrite en février sur une formation d'anale akashique. Synchronicité, la formation de magnétisme. Le dernier jour, petit atelier qui n'avait rien à voir sur les anales akashiques. Et je ferme les yeux et je me mets en trance. Et je voyais le passé, le présent et l'avenir des huit personnes qui faisaient partie du groupe. Je n'arrêtais pas de canaliser, je tremblais. À la limite, mes yeux révulsaient. C'était vraiment très 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 fort. Donc j'avais la confirmation que c'était bien les anales akashiques qu'il fallait que je fasse. Et donc j'ai fait la formation d'anale akashique en février. Et là c'est pareil, j'ai mis un pied dans la maison où se passait le stage et j'ai décollé tout de suite. Je canalisais tout sur tout. Et j'avais toujours les réponses avant qu'on me pose les questions. Et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans mes consultations, je canalise toujours avant de connaître quoi que ce soit de la personne. Et je trouve ça intéressant, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant de faire comme ça parce que mon mental n'est pas pollué par ce qu'on peut me dire. Mon mental n'est pas pollué par ce que les personnes me disent dans leur conscience et je vais aller chercher directement à la source ce qu'eux ont à me dire sur la personne. Et on avance fort comme ça. Voilà. Oui, donc je n'ai plus de questions à poser puisque a priori vous répondez avant. Je vais vous poser une question, je vous fais le reste. Vous avez aujourd'hui sorti et écrit ce premier livre alors que j'ai trouvé très très intéressant et très bien construit. Tout d'abord, vous parlez, alors ce que je trouve différent par rapport à d'autres, vous ne vous basez pas que sur de la théorie, théorie, théorie. Il est très concret, très pratique. Vous évoquez tout d'abord effectivement vos consultations puisqu'il y a beaucoup d'exemples de consultations. La vie passée de la personne, la vie actuelle. Vous faites ensuite un recoupement, une analyse et également une sorte de conclusion par rapport à ce qu'elle doit vivre dans cette vie-là. Exactement. Et ce qui m'a également plu, c'est que vous revoyez les consultants, vous nous donnez des nouvelles de trois mois, six mois après. Donc c'est la suite logique parce qu'on peut se demander, on va se demander d'ailleurs la question, à savoir qu'est-ce que ça nous apporte finalement. Les personnes qui croient à la vie antérieure, qu'est-ce que ça peut leur apporter d'avoir une lecture akashique ? Oui, alors les annales akashiques, ce ne sont pas que les vies antérieures. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé dans les annales akashiques. Mais les annales akashiques, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, déjà premièrement. Si vous souhaitez quand quelque chose se crée, que ce soit un animal, un végétal, un être humain, une pensée, une émotion, une chose, une vie, a fortiori, une planète, une langue, un mot, peu importe, tout, imaginez tout, toute nouveauté, toute chose. Eh bien, il y a une fréquence qui se crée à ce moment-là. Et cette fréquence-là va rejoindre l'ensemble des fréquences, comme dans un cloud de votre téléphone. Et cette information, cette fréquence dégage une information, et cette information, elle est partout, tout autour de nous. Et tout le monde est en capacité de se connecter aux annales akashiques. Et moi, j'explore les annales akashiques pour aller dans les vies antérieures. Je précise que je ne l'ai pas choisie, c'est-à-dire que le monde subtil m'amène les vies antérieures des personnes. Donc, moi, je me laisse simplement porter. Et pourquoi c'est intéressant de connaître éventuellement ces vies antérieures, c'est une âme, lorsqu'elle se crée, c'est ce que j'ai pu voir. Je vous interromps, mais effectivement, vous donnez une image magnifique par rapport à ça, en disant que c'est un soleil dont nous sommes, un rayon. Oui. Une âme, quand elle se crée, elle a besoin de s'incarner pour aller vivre dans la matière des situations qui lui font travailler des potentialités et dépasser des pensées limitantes. Ceci afin d'accroître et de faire un cycle complet pour après basculer sur autre chose. Et donc, effectivement, je dis qu'une âme, c'est un soleil et que chaque incarnation, ce que j'appelle expression de l'âme, est un rayon du soleil. Donc ça, c'est important de bien comprendre que chaque incarnation est indépendante et autonome. Pourquoi ? Parce que si dans une vie antérieure, vous avez été assassin, si vous pensez que l'âme a été entièrement assassin et que vous, vous êtes cette expression de cette âme-là, vous allez vous dire, mince, vous êtes dans une culpabilité qui va vous pourrir, entre guillemets, votre vie. Or non, cette expression de l'âme était un assassin dans cette vie. Vous-même, dans cette expression de l'âme, vous êtes autre chose. Et cette vie antérieure de criminel vous permet aujourd'hui d'apprendre un certain nombre de choses. Peut-être la bienveillance, peut-être, voyez, l'ouverture de cœur, etc. Parce que vous avez vécu ça et vous connaissez la noirceur et aujourd'hui, vous voulez aller dans la clarté. Peu importe. Et donc ça, c'est intéressant. Et pour en venir à pourquoi c'est intéressant de connaître la vie antérieure pour avancer dans cette vie actuelle-là, c'est que nous sommes destinés à évoluer. Lorsque nous naissons, nous avons envie de nous comprendre, nous avons envie de progresser. Les êtres humains sont comme ça. Et parfois, on a des blocages, on a des pensées limitantes, on a des peurs dont on n'arrive pas à connaître la source. On a beau aller voir des thérapeutes, faire des séances de magnétisme, tout ce que vous voulez, se remettre en question, faire des thérapies, peu importe, on n'a pas la solution, c'est plus fort que nous. Cette peur-là nous submerge et on est bloqué, on est entravé. Et bien connaître la vie antérieure prégnante, celle qui est à l'origine de ce blocage, nous permet de passer de cette peur de l'inconscient au conscient et du coup de pouvoir travailler dessus parce qu'on la met dans la matière. Voilà pourquoi c'est intéressant. C'est ce que je montre dans le livre. J'accueille la vie antérieure encore une fois qu'on me montre. Je note tout, c'est comme dans un film. C'est-à-dire que je me déplace, je vois tout en couleur, j'entends les sons, je connais toute la psychologie des personnages. Je sais qu'ils savent que je suis là, mais pour autant je n'entrave pas ce qu'ils font. Et ils m'envoient des informations. Donc les vies antérieures m'envoient des informations. Et également les maîtres et enseignants, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Les maîtres et enseignants, c'est cinq vecteurs gardiens des annales akashiques. Et eux-mêmes m'envoient des informations. Ils vont me dire tout à tour à tour que ma consultante actuelle à venir, celle que je vais découvrir, a par exemple le syndrome de l'imposteur. Et ils vont m'expliquer pourquoi. Et ils vont me donner des conseils que je dois lui dire pour dépasser ce blocage-là. C'est un duo entre la vie antérieure et les maîtres et enseignants. Si vous souhaitez, c'est comme si vous étiez vraiment dans un film. Et que le réalisateur, vous prenez par la main et vous disiez, alors voilà, moi j'ai fait cette scène-là, et hop, ça donne ça, tu vois. Eh bien, je t'emmène ailleurs. Et voilà ce qui se passe. Et donc je note, je note, je note, je note. Et donc après, j'accueille par visio la consultante ou le consultant. Je ne lui pose aucune question. Je lui dis, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Et je lui récite. Et alors, elle me laisse parler ou il me laisse parler. Et après, je leur demande, qu'est-ce qui vous a parlé ici ? Et à ce moment-là, ils vont me dire, eh bien, ça, je l'ai vécu. Ça, ce n'était pas tout à fait comme ça, mais j'étais dans ce même cas de figure-là. La semaine dernière, j'ai une personne qui, je voyais que sa mère s'était noyée. Et dans cette vie actuelle-là, c'est... Non, j'ai rêvé qu'elle se noyait. Et dans cette... Enfin, j'ai rêvé. J'ai vu qu'elle se noyait. Et dans cette vie-là, c'était sa mère qui s'était noyée, par exemple. Plein d'acquintances, plein de points communs qui ont fait que dans cette vie-là, leur pensée limitante a ressurgi, vous voyez ? Et le fait de comprendre d'où ça vient, eh bien, encore une fois, ça les débloque. Donc, vie antérieure, vie actuelle. Dans le livre, après, je fais un parallèle entre les deux vies. J'apporte ma vision des choses. J'apporte ce que les maîtres et enseignants m'ont dit. Et ça, les messages, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous lisez le livre et que ça résonne en vous, cette peur de l'abandon, ce manque de confiance en vous, cette difficulté à ouvrir votre cœur et autres, si ça résonne, si vous vous reconnaissez alors, eh bien, je vous invite à lire les conseils des maîtres et enseignants qui sont des conseils universels. Et vous verrez que ça peut aider beaucoup. En tout cas, les premiers retours vont en ce sens. Et à la suite, effectivement, je redonne la main aux consultants, à la consultante pour voir trois mois, six mois après, où ils en sont. Et j'accueille leur transformation déjà effective et celle certainement à venir. C'est passionnant. D'ailleurs, effectivement, il est vrai que les retours sont très positifs. Oui, il est sorti la semaine dernière, fin de semaine dernière. Très bien vendu parce que je connais, il y a des personnes qui m'ont dit j'ai pris le dernier, j'ai pu acheter le dernier. Il répond certainement à beaucoup de questions. Oui, et en fait, les retours que j'en ai, c'est qu'il est simple. Donc, il n'y a pas besoin d'être un pro du monde subtil ou autre. Et c'était ce que je voulais, que ce soit quelque chose qui soit abordable. Vous évoquez également ici, mais vous l'avez évoqué également verbalement, les maîtres ou les guides et les enseignants. Les maîtres et enseignants. Comment savez-vous ? Alors, moi, je ne les différencie pas. Je ne les vois pas. En fait, les informations me viennent du côté gauche et je n'ai pas la même fréquence. Je vous explique la façon dont je fonctionne et je ne sais pas si les autres fonctionnent comme moi. Les autres lecteurs akashiques, j'entends. C'est-à-dire que je ressens à travers mon corps, c'est comme une boussole, je ressens des fréquences différentes et des axes différents. Par exemple, je suis médium. La médiumnité est quelque chose qui va venir de face. Quand je fais des guidances en carte, ça vient de face. Les annales akashiques, c'est quelque chose qui vient sur la gauche. Et les vies antérieures, quand elles m'envoient des messages, c'est quelque chose qui vient, c'est précis, qui vient de 45 degrés, vous voyez, pour vous expliquer. Et les maîtres et enseignants, c'est une vibration qui vient plutôt de ce côté-là. C'est comme ça que je les différencie. Maintenant, je ne les ai pas vus. Je vous dis qu'ils sont cinq, parce que lors de la formation, on m'a dit qu'ils étaient cinq. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas vu cinq. Je n'entends pas cinq vibrations. C'est vraiment une seule que j'entends. Et lors de l'écrit du livre, ça m'embêtait de mettre à chaque fois maîtres et enseignants, maîtres et enseignants, maîtres et enseignants. Et donc, je leur ai demandé comment je pouvais les nommer. Et ils m'ont dit alors vecteur. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet et vecteur correspond bien à ce que j'entends, c'est-à-dire une fréquence, une vibration. Et c'est exactement ça. C'est comme ça que ça vient. Voilà. Alors, maintenant, vous n'avez plus peur. Ça y est. Vos peurs passées, qui vous ont obligées à fermer un peu les écoutilles. Parce que, alors, enfant, c'était de la terreur. Vous voyez, ce n'est pas de la peur. C'est encore un degré plus fort, plus fou aussi, oui, de la terreur. Aujourd'hui, non, je n'ai pas peur. Ce n'est pas comme ça. Il y a des moments où je ne suis pas très à l'aise par rapport à ce que je peux voir. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est comme dans un film. Sauf qu'on sait que ça a existé et que je capte tout ce que les personnes vivent. Et quand je suis, alors, on va dire que 95 %, c'est des scènes classiques. Et il y a 5 % où je suis dans une guerre, où j'assiste à un crime, je vous l'ai dit. Des choses qui sont dures, des pertes d'enfants et autres. Et là, je me les prends à 200 %. Oui, c'est sans filtre, c'est cru. Et il y a les odeurs, il y a tout. Et donc, je suis. Donc, je vis la scène comme si j'y étais. Donc, ça, voilà, il faut passer le cap. Et vous osez, après, le dire ? Vous pouvez le dire ? Oui. Oui, oui. Alors, mais ça, je l'ai appris. C'est-à-dire que la première fois que ça m'est arrivé, où j'ai vraiment... C'était une femme et un homme, un couple, qui a assassiné des enfants. Et donc, bon, donc, première fois que j'accueillais quelque chose comme ça, aussi difficile, vous imaginez bien. Et donc, quand il s'est agi d'appeler la personne pour lui raconter que ce que j'avais vu, je me sentais un peu mal à l'aise. D'autant plus que quand j'ai allumé, quand j'ai appelé, donc en visio, et que j'ai vu que c'était une femme qui dégageait beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, je me sentais mal. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'envoie ça ? Et alors, je me suis rappelée qu'on m'a dit que les annales akashiques étaient forcément bienveillantes. Et moi-même, jusqu'alors, j'avais pu remarquer que c'était toujours bienveillant. Donc, j'ai fait confiance. Moi, je ne suis personne pour juger. Si je reçois, je transmets. Ce n'est pas moi qui vais dire, non, ça, je ne veux pas. Oui, filtré. Non. Donc, j'ai joué le jeu et j'ai envoyé toutes les informations. Et la personne s'est effondrée. Parce que c'est une personne qui adore les enfants. Ceci explique cela. Qui travaillait dans une association pour enfants malades dans les hôpitaux. Qui avait trois enfants et qui désirait, ce qu'elle n'a pas pu faire, mais qui a toujours désiré adopter des enfants en plus. Et donc, qui vivait cette vie à toujours vouloir être dans « Je n'en fais jamais assez. Il faut que j'en fasse encore davantage. Et si possible pour les enfants. » Donc, elle m'appelait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'était complètement oubliée. Bien loin de penser que dans cette vie antérieure, elle avait, en tout cas, sa précédente incarnation, et pas elle-même. Toujours l'histoire des rayons de soleil. On est différents. Cette précédente incarnation avait tué des enfants. Et donc, elle s'était montée avec cette, non pas ce karma qui la poussait à changer ce qu'elle avait fait, mais en tout cas, cette culpabilité qui faisait que cette mémoire de culpabilité faisait qu'il fallait absolument qu'elle se rattrape dans cette vie-là, encore une fois, si possible, avec les enfants. Et en 50 et quelques années, elle s'était rendue compte qu'elle s'était complètement oubliée. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'appelait. Donc, ça a été dur, mais source de compréhension, mais 48 heures après. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai raccroché avec elle, elle n'était pas bien. Pour être tout à fait transparente, j'étais à deux doigts d'appeler le SAMU, les pompiers, quelque chose, parce que je me suis dit, je ne peux pas la laisser avec ça, avec cette information-là. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que les autres pour vraiment l'accompagner au bout. Et à un moment donné, j'ai eu un signal, je vous le raconte parce que c'est assez rigolo. Donc, j'étais en train de la réconforter, lui expliquer les histoires des incarnations, etc., etc., etc. Et à un moment donné, ça sonne chez elle. Et donc, elle se lève, elle n'attendait personne, et elle se dirige vers la porte. Donc, moi, je suis toujours en visio. Donc, je vois à peu près dans l'angle ce qui est en train de se passer. Et un homme avec un gros bouquet de fleurs lui offre des fleurs. Et donc, évidemment, un fleuriste, là. Et donc, elle ne comprend pas. Elle s'assoit, donc un peu groguie par rapport à cette consultation et surprise avec ce bouquet de fleurs-là. Et elle me dit, alors, mais je n'attends personne. J'ai dit, écoutez, regardez. Il y a peut-être une carte. Et il n'y avait pas de carte. Bon. Évidemment, je suis dans le monde subtil. Désynchronicités, j'en ai 250 000. Donc, pour moi, c'était évident que tout ça était lié et qu'on lui envoyait une dose de récompense, une dose d'amour. Bon. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Le réconfort. Je lui ai dit que moi, je prenais ce message comme ça. Et elle était souriante. Et alors, j'ai pu raccrocher. Et cette femme-là, 48 heures après, m'a envoyé juste un MMS, un texto, une image. Elle était au restaurant. C'était son amie d'en face qui prenait, sa copine d'en face qui prenait la photo. Elle était radieuse. Et de par son sourire, comme je capte beaucoup, je savais qu'elle avait basculé sur autre chose, matérialisée par le restaurant, le fait qu'elle s'occupe d'elle. Et elle m'a dit, je revis. Voilà, tout était dit. Super. C'était super. Belle histoire. Donc, depuis, je n'hésite pas à raconter parce que je ne suis personne pour filtrer. Et vous partez du principe que si on vous le dit, c'est qu'il faut le dire. Forcément. Il faut le passer. Et parfois, j'ai des choses vraiment dingues. dingues. Et les personnes me disent, je le savais. Vous aviez parlé tout à l'heure de vie plutôt lumineuse et sombre. Est-il possible de basculer d'une vie lumineuse actuelle ou passer à une vie obscure dans le sens inverse plutôt que l'évolution ascendante habituelle ? Alors, je n'ai pas vraiment l'information, mais elle est intéressante. C'est que je n'ai pas l'information. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont attirées par des comptes Instagram, parce que c'est comme ça que les gens me connaissent, c'est via mon compte Instagram, les personnes qui sont attirées quand même par le monde subtil, c'est quand même des personnes qui sont, en général, même s'il y a des cas exceptionnels, comme pour tout, mais plutôt dans la bienveillance et la volonté de travailler sur soi. Donc, je veux dire, même si, évidemment, on a parfois du chemin à faire, déjà, le fait d'avoir envie de travailler sur soi dénotent quand même un caractère qui est plutôt lumineux. Vous voyez ? En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Donc, c'est vrai que les personnes que j'ai, quand il y a des rares cas, parce que c'est assez rare, somme toute, des personnes qui sont vraiment obscures dans une vie antérieure, sont éminemment beaucoup plus lumineuses dans cette vie-là. Je ne le ressens pas. En tout cas, au moment où vous me le dites, je ne le capte pas comme ça. J'ai l'impression vraiment qu'on se bonifie et qu'à un moment donné, aller dans la noirceur permet vraiment d'aller travailler notre luminosité après. L'inverse, je ne le capte pas comme ça. Donc, ça voudrait dire que les personnes qui, aujourd'hui, sont très sombres, parce qu'il y en a qui font beaucoup de mal, sont dans l'une de leurs premières vies. Pas nécessairement. C'est étonnant. C'est ça, en fait. Pas nécessairement. Les personnes qui sont sombres font aussi travailler les autres. Une personne sombre autour de vous vous permet de travailler, vous, votre lumière et de fixer vos limites. Parfois, de travailler votre pardon, travailler votre résilience, etc. Ensuite, si on décortique, c'est mon prisme que je vous parle, si on décortique une personne sombre, on verra qu'elle n'est pas à 100% sombre. C'est-à-dire que, bien souvent, ça va être une enfance, par exemple, gâchée, qui va faire que sa résilience, elle va le monter sur quelque chose qui est sombre, plutôt que quelque chose qui est lumineux. Donc, je pense qu'à ce sujet, il n'y a pas vraiment de vérité vraie. Des personnes 100% sombres, du début à la fin. Donc, on a tous une petite facette lumineuse par-ci, par-là. Oui. Quelqu'un qui a énormément souffert, qui a la résilience à travailler, a deux capacités de monter sa résilience. Soit il la monte sur quelque chose de lumineux, quelqu'un qui va être bienveillant. L'extrême de cette bienveillance-là est qu'il va s'oublier et qu'il va servir les autres, les sauveurs. Ou une personne qui a une enfance difficile, par exemple, va se monter sur la colère, la vengeance. Et donc, à ce moment-là, on pourra nous dire « Ah, voilà, il est mauvais. » Mais non, il a quelque chose à l'origine qu'eux. Ça ne l'excuse pas forcément. Je ne sais pas. Je suis en train juste d'analyser le montage. Mais ces personnes-là, je ne pourrais pas dire qu'elles sont... C'est le mal, quoi. Cela me fait rebondir sur quelque chose que vous évoquez également dans le livre. C'est que nous avons, avant de venir nous incarner, quelque part, comme on le sait, beaucoup le savent probablement, c'est qu'il y a une sorte de réunion entre les guides et la famille d'âmes dans lesquelles on va se dispatcher un peu les rôles selon la vie que l'on va mener. Oui. C'est pareil, c'est comme ça que je l'ai capté. Et ça, c'est quelque chose que de nombreuses personnes qui sont dans le monde subtil définissent aussi. Effectivement. imaginez-vous une entreprise avec des personnes qui partent en mission dans le cadre de leur entreprise. C'est exactement la même chose. En tout cas, je le capte exactement la même chose. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous avez besoin de vous incarner pour aller vivre des potentialités, des pensées limitantes. Par exemple, vous avez à dépasser le syndrome de l'abandon, cette peur, panique, qu'on parte, qu'on ne vous aime plus, qu'on vous quitte, que vous n'êtes pas suffisamment aimable pour que les autres aient une faculté de vous oublier et de partir comme ça en vous laissant seul. À ce moment-là, on va définir pour vous une vie où vous allez être, dès l'enfance en général, rejeté. En tout cas, des actes qui vont vous, en tant qu'enfant, vous faire penser que vous êtes rejeté. Et pour ce faire, vous avez besoin en général de parents dont au moins un ne va pas vous reconnaître ou va partir quand vous étiez enfant ou ne va pas vous occuper de vous. Et donc, effectivement, il faut un volontaire, si je peux écourter comme ça. Il y a un volontaire et donc d'autres expressions de l'âme vont jouer tantôt le rôle du père, tantôt le rôle de la mère, etc. Voilà. Alors c'est sûr que quand on est dans la matière et qu'on est enfant et qu'on se fait rejeter, c'est difficile. Une fois qu'on grandit, qu'on évolue et que vienne à nous ce genre d'informations, ça nous permet de relativiser, de sortir un petit peu de l'affect, de nous placer un petit peu au-dessus et de comprendre en fait. On revoit notre parcours de vie et on comprend pourquoi on a dû traverser ça et ce qu'on nous demande entre guillemets. Et du coup, je trouve que ça permet de faire des bonds géants dans le développement personnel, dans le dépassement des pensées limitantes et on devient acteur, co-créateur et je trouve ça intéressant de raisonner, d'enlever l'affect. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est dans la douleur, c'est quelque chose qu'on peut faire plus quand on est adulte et je dirais même en deuxième partie de vie. Vous voyez, il faut déjà vivre, apprendre à vivre de ça, en souffrir et à un moment donné, se dire stop, il faut trouver des solutions et à ce moment-là, on est ouvert. On est moins dans l'affect et plus on l'heure dans le cérébral, dans l'analyse. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs votre façon de faire. Vous l'aviez évoqué en tout début parce que vous dites que vous ne voulez rien savoir du consultant quand il vient, avant qu'il vienne vous voir. Vous vous branchez sur sa fréquence ou par rapport au message qu'il lui est destiné et en fait, vous, vous êtes très ouverte par rapport à ça. Vous allez vraiment toucher, je dirais, du doigt la problématique qui est souvent dans l'inconscient de la personne qui vient. Et je ne l'ai pas choisi. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comme façon de faire. Oui, mais je ne l'ai pas choisi. Je n'en suis pas responsable. C'est que depuis que je fais ça, j'ai toujours une information, sans que je le demande, toujours une information avant qu'on pose les questions. La façon dont on m'a appris les lectures d'annales akashiques, effectivement, c'est la personne en face vous pose une question, vous êtes ouverte aux annales akashiques et vous canalisez la réponse et vous leur dites. Et c'est très bien comme ça. Sauf que moi, c'est différent. J'aime ça, cette façon-là. Sans vouloir critiquer les autres, je pense que c'est très percutant. Oui, mais encore une fois, il n'y a aucune critique à avoir parce que tout est très bien, tout est très juste. Et c'est vrai que cette façon nous convient. pour les personnes qui nous écoutent et qui sont très intéressées parce qu'aujourd'hui, il y a une vague des annales akashiques. D'ailleurs, vous disiez également que Léonard de Vinci et Albert Einstein avaient eu peut-être accès à cette sorte d'omniscience, de connaissances universelles. Ce que moi, j'ai pu canaliser, c'est qu'effectivement, en allant... Parce que dans les vies antérieures, j'ai eu l'occasion d'aller aux abords de la préhistoire. Une fois. J'ai eu l'occasion d'aller sur des peuples qui n'existent plus aujourd'hui. Et j'ai pu voir qu'ils avaient accès aux annales akashiques. Nous avons tous une capacité d'accès aux annales akashiques. Et même sans le savoir, nous, à certains moments, il y a des interférences. Ce n'est pas spécialement que des élus qui ont accès aux annales akashiques. Cette encyclopédie, elle est là. À la portée de presque tous. Oui. Sauf qu'on la capte ou on ne la capte pas. Et puis, on met le mot dessus ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc, si l'information ne vient pas à nous, on reçoit, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et pour en revenir à... Donc, moi, je sais que dans le passé, c'était quelque chose qui était quotidien pour certains peuples. Ce que je dis pour Einstein, Léonard de Vinci, c'est des choses que j'ai lues sur eux. C'est-à-dire que Léonard de Vinci disait qu'il allait dans un espace où il ramenait toutes ses inventions. Moi-même, j'ai une ligne de bijoux spirituelle. C'est quelque chose qui est venu à moi dans les annales akashiques. On m'a montré une façon de faire des bijoux que j'ai brujetés depuis avec quelque chose qui n'existait pas. Donc, je comprends Léonard de Vinci. Je vois bien ce qu'il dit. C'est qu'à un moment donné, vous avez une information qui est toute finie. Vous voyez ? Il refait les plans, etc. Mais l'information, elle arrivait livrée, clé en main. Voilà. Et Einstein disait aussi qu'il allait... Donc, chacun met des noms différents. Mais on en parle d'ailleurs dans la Bible et dans la Torah avec toujours des noms différents. Mais ce qu'ils décrivent, c'est ce qu'on capte. Alors, quel serait votre conseil pour que les personnes qui sont intéressées puissent aussi avoir accès à ces annales ? Parce qu'il y a une formation, il y a peut-être une prière, il y a une sorte de porte d'accès ? Oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a été enseignée. La question, c'est est-ce que tout le monde a besoin d'y aller ? Je me pose la question. Deuxièmement, parce qu'y aller, c'est quelque chose. Mais transformer ce qu'on reçoit, c'est autre chose aussi. Et savoir le transmettre aussi, éventuellement aussi. Oui, mais après, on peut tout à fait ouvrir les annales akashiques que pour nous. C'est-à-dire voir si on est dans le juste. Les annales akashiques, je vous l'ai dit, c'est des vies antérieures, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des inventions, mais ça peut être aussi des sources de développement personnel, de compréhension de nous-mêmes. Est-ce que je suis dans le juste si je fais ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille pour arriver à là ? Est-ce que j'ai un organe de mon corps ? Je vous dis ça parce que c'est un exercice qu'on avait fait dans la formation. Est-ce que j'ai un organe de mon corps qui ne va pas bien ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet organe aille mieux ? Pouvez-vous me montrer qu'est-ce que l'amour ? Pouvez-vous me montrer qu'est-ce que le... On peut l'utiliser pour soi parce que je pensais là, je dirais ça entre guillemets, c'est un peu égoïste. Je ne l'aurais pas vu de cette façon. Pour moi, c'était avoir accès pour transmettre, pour aider l'autre. Je n'avais pas retourné ça. Non, mais avant d'aider l'autre, je pense qu'il faut s'aider soi-même. Donc, c'est intéressant d'y aller d'abord par nous, pour nous. Et une fois que nous sommes alignés, après, on peut aider l'autre. Mais si on prend, à mon sens, un raccourci, si on saute une étape, si on reçoit des messages dans lesquels on n'est pas clair avec nous-mêmes, on peut y glisser nos propres blocages. Donc, c'est un peu gênant à mon sens. Donc, on peut en tout cas l'ouvrir pour nous. À ce moment-là, oui, je sais qu'il y a des formations. Je sais que certains disent qu'on n'a pas besoin de formation. Moi, j'ai eu, en tout cas, besoin d'avoir un diplôme. Vous voyez ? Le fait de dire, ça y est, je l'ai fait. Même si, à partir du moment où je suis rentrée dans le lieu, je le captais déjà et que finalement, sans doute, je n'en avais pas besoin. Mais pour moi, pour ma légitimité, c'est important. Je sais qu'il y a des livres qui parlent de cet accès-là et qui expliquent comment faire. Attestez, je pense que chacun, si on est appelé pour ça, je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'y aller, effectivement. Vous voyez, si vous le sentez vraiment en vibration au niveau de votre cœur, c'est ça et pas autre chose. C'est intéressant d'aller explorer et puis après, est-ce que vous sentez que vous êtes attiré plus par une formation et c'est où et laquelle, plus par un livre, plus par des recherches internet ou tout seul en autonomie. Je pense que tout le monde, il n'y a pas un chemin. Les célibres cours sont l'intuition et sentir ce qui est vivant. Oui, de toute façon, nous sommes guidés comme vous l'avez été. À partir du moment où on s'écoute, je crois qu'on nous ouvre la porte. En parlant de vos pierres tout à l'heure, je voulais évoquer avec vous votre compte Instagram qui est très actif puisque vous donnez régulièrement des consultations, c'est-à-dire des tirages hebdomadaires. Vous vendez justement des bijoux en pierre. Oui. Alors, en fait, il y a trois comptes Instagram. Les portes de demain. Les portes de demain qui traitent de la médiumnité et de tous nos apprentissages, comment dire, qui facilitent la compréhension de soi-même et les interactions avec le monde subtil. Ce compte-là est important pour moi puisque c'est là où je vais donner des exercices, enfin proposer en tout cas des exercices qui vont permettre de travailler l'intuition, qui vont permettre de prendre confiance en soi, qui vont permettre de se décoder pour pouvoir mieux se réaliser par la suite. Donc ça, c'est les portes de demain. C'est moi. Ensuite, comme j'utilise beaucoup d'oracles, beaucoup de minéraux, beaucoup d'encens, beaucoup de tout ça, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je vais ouvrir un compte où je vais mettre en ligne les produits dont je me sers au quotidien. Donc ça, c'est Mineral Shop. Et un troisième compte qui est arrivé en décembre, c'est les bijoux spirituels, je vous parlais tout à l'heure, c'est ce que je porte sur moi. C'est lors d'une consultation de tarologie, à ce moment-là, est venu à moi, sans que je le demande, pendant la consultation, un dessin, un faisceau lumineux blanc qui m'a dessiné, ce que j'ai compris après est une bague, avec une fleur de vie qui vient se clipser dessus pour recharger en permanence le bijou, la pierre, la pierre repose sur la peau pour que les vertus viennent en nous et nous alimentent et des messages, c'est-à-dire à chaque pierre, il y avait un message que j'ai canalisé fort. Ça s'appelle subtil, subtil a pris vie après, quelques mois après. Mais donc voilà, c'est ce troisième compte qui est arrivé avec, là pour le coup, les annales akashiques. Plein, plein de projets. Plein de projets, oui. Alors, quels sont vos projets justement, maintenant ? Du point de vue consultation, du point de vue conférence peut-être, formation ? Oui, il y a un peu tout ça. En fait, les consultations, pour l'instant, je suspends un petit peu tout ça puisque en décembre 2022, j'étais à un an de consultation déjà réservée donc jusqu'à décembre 2023 et c'était un peu vertigineux pour moi et surtout un non-sens. À mon sens, pour que la personne puisse attendre plus d'un an pour avoir une consultation avec moi, j'avais l'impression que pendant cette année, tout était figé chez elle et je ne me sentais pas, voilà, ce n'était pas aligné avec mes valeurs. Donc du coup, j'ai suspendu ça et mon souhait, là, pour 2022, 2023, c'est ce que je suis en train de travailler, c'est plutôt de m'adresser au plus grand nombre, à la collectivité. Mais effectivement, il y a des conférences qui sont en train d'être montées actuellement et je fais également des formations et là, je l'ai proposé dès le mois de mars. Pas de formation en anal akashique parce que pour l'instant, bizarrement, on pourrait dire mais c'est comme ça et je l'accueille et ça me va très bien. Je n'ai pas cette information qu'il faut que je fasse des formations en anal akashique. Il faut que je distille le message que je reçois mais pas que je formate. Donc pour l'instant, je ne le fais pas. En revanche, à partir de mars, sur la carte au Nancy, oui, je ferai des formations deux fois par mois sur Paris et sur Toulon. D'accord. Ça sera plus avec le Béline, votre jeu fétiche ? Oui, celui-ci, c'est celui pour lequel j'ai plus d'affinités. J'en travaille d'autres mais vraiment, c'est celui-ci qui me permet de bien accéder parce que les oracles sont des frontières au monde subtil qui nous permettent des portes d'entrée, qui nous permettent de faire monter des intuitions et plus et celui-ci est assez parlant. avis aux personnes qui nous écoutent, ne harcelez pas Émilie parce que pour l'instant, pour les lectures akashiques, ça sera un an. Oui, ça peut paraître un peu frustrant, c'est vrai, parce qu'on voit ça, donc on se dit voilà, j'aimerais le vivre mais voilà, je proposerai autre chose qui sera aussi porteur, en tout cas je le souhaite, sachant tout de même que les retours que j'ai par rapport à ce livre-là, les premiers retours font que ça provoque quelque chose par la lecture et ça permet de donner des clés pour avancer et c'est vraiment ce que je voulais faire. Oui, il y a des déclics qui se font lorsqu'on voit effectivement le message des guides et puis il y a parfois probablement des similitudes avec certaines problématiques qui se retrouvent. Oui, c'était vraiment le but en fait, c'était d'accueillir votre corps comme une boussole encore une fois et de voir là où ça résonne pour vous. Si ça résonne, a priori, c'est qu'on touche du doigt quelque chose. Comment faites-vous pour avoir la porte fermée et ouverte ? C'est-à-dire dans le monde personnel, au niveau de votre famille par exemple, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des flashs malgré vous sur vos enfants, vos proches ou est-ce que vous pouvez dire stop maintenant je ne travaille pas pour le moment je me cloisonne ? Alors, ma famille proche on va dire, mon mari et mes trois enfants ils sont tous ouverts à ça mon mari est magnétiseur ma fille est née elle a fait une formation de magnétisme elle a un autre métier mais il lui arrive de faire des soins j'ai mes deux jeunes enfants qui un qui a 6 ans l'autre qui a 8 ans ma fille qui a 8 ans voit les auras et mon fils de 6 ans lui navigue dans tout ça pour l'instant c'est tout il en est là donc il y a une ouverture naturelle moi ce qu'il faut savoir c'est que lorsque je fais des consultations d'Anne à l'Akashique évidemment j'ouvre des portes et il n'est pas rare par exemple quand je fais des consultations le matin je me prépare à manger le midi et là à ce moment là j'ai encore une information qui a lieu qui résonne avec la vie antérieure canalisée la vie antérieure vient encore me parler et me donner des informations et donc à ce moment là j'ai un bloc et puis je note ce que je vois où je prends mon téléphone et je fais un audio donc c'est quand même malgré tout dans mon quotidien tout le temps et la nuit etc mais c'est agréable je ne trouve pas ça désagréable par contre ce que je coupe c'est lorsque je suis avec quelqu'un je ne souhaite pas avoir des informations sur cette personne et pourquoi ? parce que je me mets à la place par exemple d'une personne qui va aller dîner avec un psychologue il aurait l'impression d'être décortiqué et je trouve ça déplacé malpoulie donc du coup je coupe ça je ne veux pas savoir je veux accueillir moi parce que avant tout je suis humain et je suis incarnée et je vais me découvrir la personne que j'ai en face et pas regarder à travers elle souvent d'ailleurs on dit qu'on ne peut comme pour les oracles par exemple on ne peut pas regarder sans l'accord de la personne si la personne ne vous donne pas son accord c'est un point discret c'est des règles déontologiques maintenant on peut tout faire si on le souhaite mais après il y a des règles effectivement déontologiques qui font que que pouvez-vous donner comme message pour terminer cette très belle interview qui a été très très riche en informations la première des choses je dirais c'est d'être aimant c'est quelque chose que je dis souvent mais je crois qu'il faut le dire tout le temps c'est-à-dire d'aimer ses failles d'aimer prendre le temps d'aimer faire des pauses d'aimer se tromper d'aimer ses progrès pourquoi ? parce que c'est déjà énorme quand on comprend que dans le monde subtil on est bien on est une fréquence douce et quand on s'incarne on provoque des galères si je puis dire des accidents de parcours pour nous permettre de travailler des potentialités dépasser des pensées limitantes par exemple la personne qui a le parcours de résilience dans sa vie à travailler de se dire que tu t'incarnes pour vivre des situations graves pour pouvoir te permettre de rebondir c'est dur et donc pour ça il faut partir d'un principe qu'on est quelqu'un d'exceptionnel et donc de s'envoyer beaucoup d'amour pour ça et quand on travaille sur soi bien avoir conscience de ça on est quelqu'un d'exceptionnel et on s'aime et que c'est génial ce qu'on est en train de faire de vouloir déjà travailler sur nous c'est génial et donc d'accueillir tout ce que je vous ai dit tous nos échecs c'est pas grave on a appris on apprend nos échecs on a l'impression de faire une marche arrière tant pis on pose et puis on va faire une marche avant etc de faire des pauses et on a le droit d'être en colère on a le droit de pleurer et on a le droit de rire évidemment voilà d'être bien aimant envers soi et puis et puis si on n'arrive pas au bout de tout ce qu'on voulait c'est pas grave non plus il y aura d'autres vies derrière l'important c'est de faire le mieux et c'est déjà juste et c'est déjà énorme voilà c'est ce que je peux dire très beau message je vous remercie beaucoup Émilie j'ai été très très touchée c'est vraiment agréable vous soyez ici à avoir cet échange avec vous et j'ai été voilà j'espère entendre parler de vous très bientôt oui écoutez on verra bien je vous remercie beaucoup pour cette écoute j'espère que vous avez aimé cette vidéo en ce qui me concerne elle m'a passionnée je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre à bientôt Sous-titrage ST' 501